Dans cette vidéo, nous allons parler de la diversité génétique des êtres vivants qui utilisent la reproduction sexuée, donc qui effectuent la méiose pour produire leurs gamètes. Prenons l'exemple de deux brins d'ADN qu'on va appeler le brin d'ADN numéro 1, P pour papa, et le brin d'ADN numéro 1 qui provient de votre mère, donc maman. La première étape, on l'a vu avant que la cellule se divise, c'est la réplication de l'ADN, donc c'est une espèce de photocopie de l'ADN, puis après ça, la molécule va s'enrouler pour former les chromosomes. Donc les chromosomes vont être maintenant visibles au microscope et sont accompagnés de leurs copies respectives. Ensuite, les chromosomes vont se rapprocher, donc vous vous souvenez qu'ils s'alignent tous au milieu de la cellule, mais ce que je ne vous ai pas dit durant le cours, c'est que ces chromosomes-là, ce qui va arriver, c'est qu'ils sont tellement prêts qu'ils vont souvent s'échanger des gènes, donc ils s'échangent de l'information d'un chromosome homologue à l'autre. Donc comme vous le pouvez le constater, ici, dans notre résultat, on se retrouve avec quatre chromosomes complètement différents des chromosomes de départ. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits bouts en blanc et des petits bouts en rouge. Donc ça, ça constitue le premier facteur de diversité génétique. Le deuxième facteur, maintenant, c'est la répartition au hasard des chromosomes lors, évidemment, de la méiose, toujours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vous fais un petit exemple ici. Donc vous savez, maintenant, que les chromosomes vont se placer sur une espèce de petit fil, une espèce de corde d'alinge, comme je vous ai dit en classe, et vous voyez que, ici, j'ai mis des chromosomes avec leur copie, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec leur copie respective, provenant de votre père et de votre mère. Donc ici, le hasard veut que tous les chromosomes provenant de votre père sont à gauche, et à droite, on retrouve les chromosomes de votre mère. Donc évidemment, ce qui va arriver après, les petits fils vont tirer sur les chromosomes pour qu'ils atteignent chacun l'extrémité de la cellule. Et on va se retrouver avec deux cellules qui sont complètement différentes à la fin. Donc à gauche, vous voyez que nous avons les chromosomes numéro 1 de votre père, numéro 2, numéro 3, ainsi que leur copie, tandis que la cellule de droite, on se retrouve avec la numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais des chromosomes de votre mère. Donc ça, c'est notre premier résultat. Par contre, c'est le hasard qui a décidé ça, et c'est ce que je vais vous montrer avec le deuxième exemple. Donc ici, on voit une petite différence. Donc je refais mon dessin rapidement avec nos chromosomes respectifs. Et on constate quoi? Bien, on constate qu'en haut, les premiers qui se sont placés, bien par hasard, ils se sont inversés. C'est-à-dire que le chromosome de votre mère est rendu à gauche, et celui de votre père est rendu à droite. Bon, là, j'ai refait les mêmes flèches, là, pour indiquer que les chromosomes migrent vers les extrémités de la cellule. Ce qui va faire en sorte qu'à gauche, on se retrouve avec une cellule, avec le chromosome numéro 1 de votre mère. Ensuite, c'est les chromosomes issus de votre père. Tandis qu'à votre droite, vous vous retrouvez avec le numéro 1, mère de votre père. Ensuite, les deux chromosomes suivants sont de votre mère. Donc, les cellules produites sont très différentes de l'exemple numéro 1. Finalement, pensez aussi qu'on a 23 paires de chromosomes. Donc, ça donne vraiment des millions de possibilités, parce que nous, ici, avec notre exemple, on a fait juste avec trois chromosomes. Donc, imaginez, si on prend en compte les 23 paires que l'être humain possède, ça devient incroyable au niveau des possibilités. Mais, en résumé, c'est encore plus impressionnant si on tient compte des deux facteurs ensemble. Les possibilités deviennent quasiment infinies. Donc, on ne se retrouve jamais après une mai 11 avec des cellules qui peuvent être pareilles. Et même, par exemple, l'éjaculation, on retrouve 250-300 millions de spermatozoïdes. Bien, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Ok.